Les gars, Mid Journey vient de passer un step de plus. La concurrence est très rude désormais entre Photoshop et Mid Journey. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute dernière fonctionnalité qu'a lancée Mid Journey au cours de cette semaine. C'est parti, let's go ! Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ça fait un moment, un moment que j'ai plus tuné, que j'ai plus shooté de vidéos. J'espère que je ne vous ai pas manqué. Aujourd'hui, on va se rattraper, voilà, on va se rattraper au max par rapport aux actus qu'on a pu rater durant cette période. Vous savez qu'on est en période de vacances. Il est très important aussi pour nous de prendre une petite pause, de souffler un peu, de gagner en énergie pour pouvoir vraiment entamer. Donc voilà, à la rentrée, j'espère que de votre côté, vous vous êtes très bien amusé, que vous avez passé aussi de très belles vacances. Je pense que certaines personnes aussi sont toujours en vacances. Donc voilà, trêve de barbadage, on va rentrer dans le vif du sujet. On va parler donc de Mid Journey, la toute dernière fonctionnalité de Mid Journey. Les gars, je vous l'avais dit plusieurs vidéos en arrière que Mid Journey essaie de concurrencer au max Photoshop, les gars. Donc voilà, je suis sur l'interface de Mid Journey, il n'est plus à présenter, les gars. Vous le connaissez tous, il faut avoir un Discord pour pouvoir accéder à Mid Journey. Donc pour accéder à la dernière fonctionnalité qu'a lancée Mid Journey, il faut aller dans la partie Settings, vous faites un slash Settings pour pouvoir accéder à cela. Et donc vous devez vous rassurer que le mode Remix Mode est activé. Donc le Remix Mode est activé. Si le Remix Mode est activé, alors on est OK pour pouvoir tester cette nouvelle fonctionnalité. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est de reprendre un ancien prompt qu'on a eu à exécuter. Par exemple, ce prompt-là, je le copie tout simplement. Hop là, hop. Je viens faire un slash Imagine. Imagine là. Ensuite, je copie le prompt-là. Et on va attendre tout simplement que Mid Journey nous exécute ou nous génère les images liées à ce prompt-là. Très rapidement, mon prompt, c'est exécuter, il m'a généré de très belles images comme à son habitude. Tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est sélectionner maintenant une des photos qui nous intéresse. Voilà, on va aller sur la photo numéro 3. Donc pour générer la photo numéro 3, pour l'upscaler, en quelque sorte, il faut aller sur le U3. Donc une fois qu'on clique sur U3, il va nous générer l'image derrière. Donc une fois que l'image est générée, vous allez voir les différentes options s'afficher ici. On a couvert pratiquement toutes les options ici. Le Very Strong, le Very Subtle, le Zoom Out, le Zoom Out 1.5, le Custom Zoom aussi on l'a testé. On a testé en gros toutes les options qui sont ici. La nouvelle option, la nouvelle fonctionnalité qu'a mise en œuvre Mid Journey, c'est la fonction Vari Region. Donc voilà, on peut désormais faire varier une région sur une image, en quelque sorte. C'est à ça que sert cette fonctionnalité. Et très rapidement, lorsque je clique sur Vari Region, il y a une fenêtre qui vient tout simplement. Donc voilà, une fois que je clique sur le Vari Region, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner désormais la région que je veux. Par exemple, la région que je veux modifier sur l'image. Donc voilà, une fois qu'on est dans Vari Region, on peut soit sélectionner le cadre rectangle ou le lasso. Le lasso va vous permettre de sélectionner avec précision les zones que vous voulez modifier. Où la partie rectangle va vous permettre de sélectionner juste une zone rectangulaire sur l'image. Donc ce qui est très intéressant, c'est de plutôt utiliser le lasso. Le lasso, il n'est pas mal. Donc avec le lasso, on aura un peu plus de précision. Donc ce qu'on veut, c'est de sélectionner le blazer. Le blazer où, voilà, toute la tenue en haut. Donc la zone a été sélectionnée. Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je lui demande tout simplement que j'aimerais le voir en t-shirt, en t-shirt vert. Green t-shirt par exemple. Hop, c'est parti. Il va me générer cela. Le diabète est en train d'être lancé, en train d'être généré derrière. Donc on attend tout simplement qu'il nous génère le résultat en question. Il va générer le t-shirt vert en question. Voilà, hop, le voilà. Il a porté le t-shirt vert. Je l'ouvre dans le navigateur pour que vous voyez. Donc il a porté un t-shirt vert. Il y a quand même des éléments oranges qui s'affichent. Mais on peut toutefois encore modifier aussi ces éléments oranges en sélectionnant par exemple les bras. On peut modifier aussi la couleur de ces t-shirts-là. Donc là, c'est pas mal. Donc voilà. Donc vous voyez en quelque sorte ce que vous pouvez faire avec cette fonctionnalité. Là, maintenant, je vais essayer de modifier le background de cette image. Tout simplement, ce que j'ai à faire, je vais essayer d'upscaler par exemple la première image. Je prends une image au pif. J'upscale la première image. J'attends que Mid Journey me génère donc cette première image-là. On attend tout simplement. Hop, là, je vais dans Various Region encore. Hop, je vais sélectionner le lasso. Le lasso qui va me permettre donc de sélectionner la région que je veux modifier. Là, j'ai sélectionné donc ce que j'aimerais modifier, la zone que j'aimerais modifier. Et là, j'aimerais qu'en arrière-plan, qu'il y ait la plage derrière. Donc je lui ai soumis tout simplement le prompt Beach with Coconut. On va voir ce qu'il va nous générer. Let's go ! Passer ce qu'il nous a généré. Ok, donc hop, là, hop, hop. Je lui ai dit une Beach with Coconut. Il a gardé le même style. Hop, voilà. Donc voilà. Beach with Coconut, ok. Donc voilà. On a un début de plage derrière. On a donc les coconuts derrière. Mais ce que je ne lui ai pas demandé par contre, c'est l'écriture. Je ne lui ai pas demandé d'écrire des éléments derrière. Donc voilà. Il a quand même rajouté donc une petite plage derrière. Donc il faudrait peut-être que je décrive un peu plus en détail, au fait, ce que je voudrais avoir. Un Beach with Coconut, like, Dream View, voilà. Une vue de rêve, voilà, à la plage avec des sables blancs, des eaux turquoises, ce genre de choses. Il faudra que je décrive un peu plus en détail ce que j'aimerais voir en arrière-plan, pas d'écriture. Voilà. Il faudra que j'améliore mon prompt à ce niveau-là. Donc c'est pour vous montrer grosso modo comment est-ce que ça fonctionne. Donc voilà à peu près comment est-ce que vous pouvez utiliser la fonctionnalité Vari-Region. C'est pour varier les régions. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, vous pouvez faire varier les régions d'une image que vous générez sur Mid Journey. Pourquoi est-ce que je dis que Mid Journey est maintenant en mode concurrence avec Photoshop ? Vous vous rappelez de la fonction Generative Field de Photoshop qui vous permet de faire varier une région aussi. C'est pareil, c'est le même concept qui est appliqué ici. Ils ont trouvé un moyen de pouvoir faire varier une région sur une image. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la toute dernière fonctionnalité de Mid Journey. Est-ce que vous l'utilisez au quotidien dans vos différents projets ? Est-ce qu'il y a des cas de figure dans lesquels vous avez eu à utiliser cette fonctionnalité ? N'hésitez pas à me le dire en barre de description. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous les gars. Peace out. Sous-titrage ST' 501